Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité sur notre chaîne. Vous êtes sûrement parmi les nombreux internautes stupéfaits après la publication de la vidéo scandale impliquant la star internationale du football ivoirien Didier Drouba et avait certainement fait des commentaires à ce propos. Vous vous êtes également demandé qui était la jeune dame à moitié nue que l'on aperçoit aux côtés de l'ancien capitaine des éléphants. Plusieurs internautes et animateurs de pages de contenu People se sont alors empressés de faire des recherches sur cette femme. Du nom de Gabrielle Lemaire, la jeune dame serait la nouvelle compagne du célèbre footballeur. Mais qui est réellement Gabrielle Lemaire et comment s'est-elle retrouvée dans les bras de Didier Drouba ? Nous répondons à ces questions à travers cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus rien louper. C'est parti ! Une vidéo montrant la légende ivoirienne en train de passer des moments tendres dans un lit avec une femme qui n'est pas son épouse, circule et fait le beurre sur les réseaux sociaux. Même si le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a clarifié les choses ensuite en annonçant s'être séparé de son ex-femme Lala Diakité, il n'a rien dit à propos de sa nouvelle compagne. Gabrielle Lemaire est une Ivoireau-Belge, la dernière fille de l'homme d'affaires et ex-président de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, M. Maximilien Lemaire. First Magazine nous apprend que Mlle Gabrielle Lemaire, après avoir obtenu ses diplômes dans de prestigieuses universités occidentales, a occupé entre autres le poste de responsable de la communication chez BNP Paribas, une banque française durant un peu plus de trois ans. La jeune femme a ensuite intégré le monde des affaires en créant la société ADA, définie comme Advertising and Digital for Africa, une entreprise spécialisée dans la communication digitale et qui gère les sites web de plusieurs institutions publiques et privées. La jeune femme est l'aise de Vansi Goma, jeune entrepreneur et fondateur de Africa, et petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. En effet, la touffe d'information que l'on détient sur cette femme concerne son mariage célébré en terre ivoirienne. La cérémonie organisée le samedi 21 novembre 2015 à l'hôtel de ville du district avait mobilisé tout Abidjan. Ce jour où la jeune femme se mariait à M. Goma, c'est toute la jet-set ivoirienne et congolaise qui s'est réunie aux abords de la lagune ébriée. Des délégations venues de Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa et d'Europe, en vol régulier ou par jet privé, avec la présence du couple présidentiel Denis Sassou Nguesso et son épouse. Un mariage qui rivaliserait bien avec ceux des célébrités hollywoodiennes. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Guillaume Soro, le premier ministre Daniel Duncan et le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko ainsi que les artistes Kofiolomide et Meywe étaient également de la partie. Et pourtant ? Oui, et pourtant il ne se passera pas une décennie avant que le couple ne vole en éclats. Qu'en est-il ? Il faut dire que les deux amoureux se sont rencontrés dans le monde des affaires et on peut bien dire aujourd'hui que leur union également était basée sur des projections similaires. Le jeune Vansi Goma qui, à l'époque, à 32 ans seulement, innovait en créant une campagne de taxi de premier choix avec chauffeur Abidjan avait tout de prometteur. Sauf que quelques années après, ces affaires ne connaîtront finalement pas le succès escompté. VTC Africa fait faillite, la société est fermée et les créanciers sont nombreux à la porte, tels des fourmis. Ces biens seront alors saisis et vendus aux enchères. Et à mesure que ces affaires allaient de moins en moins, sa relation avec sa femme l'était davantage. Gabriel Lemay aurait-elle été illusionné ? Pour le fils d'une famille présidentielle, on pourrait bien dire non. Et M. Goma entretient bien d'autres investissements dans les domaines du sport, de l'agriculture et de l'immobilier. Après la publication de la vidéo impliquant Gabriel Lemay et Didier Drouba, on apprendra que leur union durerait depuis un bon bout de temps. La relation amoureuse entre Gabriel et Vansi aurait-elle fonctionné comme des actions en mousse ? Une chose est sûre, Gabriel sait a priori très bien faire ses choix. Elle jette son dévolu sur le célèbre Didier Drouba, quoi rêver de mieux ? Leur rencontre se serait faite par le biais de la société ADA de Gabriel Lemay et la fondation de Didier Drouba, dont la communication digitale était assurée par la première. Leur collaboration serait donc à l'origine de leur rapprochement, qui à tout point de vue a fini en une relation. Didier Drouba, en retraite footballistique depuis novembre 2018, et candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, saura sûrement comment s'arranger pour ne pas se faire mordre à son tour. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, laissez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao et à demain pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada